... Bienvenue à ce culte dominical. Vous tous qui êtes membres du corps de Christ, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche-là. Et le dimanche après, le séminaire de Pâques. Et nous pensons que vous avez écouté et réécouté le séminaire de Pâques qui a été un séminaire de révélation parce que le voile est déchiré, Dieu a été révélé. Donc, nous avons parlé de la Pâques et nous avons parlé de la Pâques. la puissance de la résurrection comme dernier message le dimanche. Et nous avons mis l'accent sur une expression, être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et nous avons dit que nous allons continuer à développer point par point. Par la grâce de Dieu ce matin, nous allons simplement comment être puissamment fortifié dans mon homme intérieur, tel est notre titre ce dimanche matin. Je voudrais que vraiment vous puissiez écouter parce que la vie chrétienne là, c'est de révélation en révélation et d'obéissance pratique que la transformation s'est faite. Ce n'est pas en écoutant comme un auditeur oublié. Parce que quand on dit des choses, certains disent, mais qu'est-ce veut dire l'homme intérieur ? Qu'est-ce qu'est l'homme intérieur ? L'homme intérieur, c'est simplement ton esprit qui est revenu à la vie, qui a été régénéré. Ou encore on dit, c'est ton cœur. On ne parle pas du cœur physique. C'est ou encore une nouvelle création qui vient de la nouvelle naissance. C'est un homme nouveau. C'est ça qu'on appelle notre homme intérieur. L'être humain est constitué de l'homme intérieur, donc ensuite de l'homme psychique, de l'âme, et ensuite il a un corps physique. L'homme a un corps physique dans lequel son âme loge. Et à l'intérieur maintenant, il y a ce qu'on appelle notre esprit. Et donc ce matin, nous allons voir notre esprit régénéré quand nous devenons chrétiens. Quand nous naissons physiquement, regardez bien, notre homme extérieur commence à grandir. C'est pourquoi nous devenons des hommes, des adultes et ensuite des pères. Le même processus se passe avec notre homme intérieur. Notre homme intérieur vient aussi d'une naissance qu'on appelle la nouvelle naissance en Christ. De même que si un enfant naît physiquement, ces enfants ne voient pas une croissance dans cet enfant. Les parents sont inquiets parce qu'ils continuent à traîner à terre. Il ne peut pas bien s'asseoir ni même donc être à quatre pattes. Et au bout de quelques deux ans, il ne parle pas, il ne dit pas des mots. Les parents sont très inquiets. Il est toujours un être humain. Il a toujours la vie en lui. Mes frères et sœurs, il n'est pas utile à lui-même et il n'est pas utile à ses parents. Il devient un fardeau pour ses parents. Il en est de même spirituellement. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien à 40 ans que vous savez ces choses-là. Vous allez comprendre très bien. Vous êtes nés dans le royaume des cieux. Mais regardez, vous allez voir les caractéristiques de l'enfance spirituelle, de l'âge adulte. Vous allez voir toutes ces choses-là avec nous, donc dans ce culte-là. Donc, nous passons sur la barre d'abord que vous êtes devenu chrétien. C'est-à-dire que vous êtes nés réellement de nouveau pas converti comme ça en haut en haut. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'homme intérieur ? D'abord, dans l'Ancien Testament, cela avait été prophétisé par un prophète appelé Ézéchiel. Dans Ézéchiel 11, on va prendre surtout Ézéchiel 36 où c'est répété. Verset 26, il est écrit là-bas, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc, ça, c'est l'eau de la parole. D'abord, vous allez entendre la parole de Dieu qui va vous purifier. Jésus a dit, vous êtes donc sanctifiés par la parole dans Jean 17, 17. La parole de Dieu a pour but de venir purifier donc, je vous purifierai de toutes vos souillules et de toutes vos idoles. quand la parole de Dieu est reçue, c'est la barre de l'œuvre achevée de Christ. Le verset 26 dit maintenant, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors, vous voyez les deux mots, cœur nouveau, esprit nouveau, c'est la même chose. Donc, si la parole de Dieu, vous l'avez reçue, vous avez cru à la parole qui a été prêchée, que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il a pris vos iniquités, qu'il a été enseveli, ressuscité, et que maintenant, vous avez confessé, vous avez cru en Jésus comme sauveur et seigneur. Dieu dit qu'il vous donne un esprit nouveau, il fait revenir à la vie votre esprit qui était mort spirituellement. Et il appelle ça un cœur nouveau. Et après ça, verset 27, il dit, je mettrai en vous mon esprit en vous. L'esprit de Dieu vient habiter dans cet esprit nouveau. Pour quel but ? Il dit, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. voilà la nouvelle naissance dont Jésus a parlé à Nicodème dans Jean chapitre 3. Alors, on y va doucement, point par point. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à vous qui êtes en contact avec nous maintenant ? que vous êtes réellement né de nouveau, que vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus et que vous avez reçu un cœur nouveau avec la certitude que le Saint-Esprit habite en vous. Voici, si vous avez confessé Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui hôte les pichés, si vous l'avez cru en lui, vous l'avez reconnu comme votre Seigneur, cela s'est passé même si maintenant vous êtes ignorant. Donc, vous êtes né de nouveau. Et à partir de ce moment-là, cet homme dont vous devenez un homme né de nouveau, donc votre homme intérieur est né. et on appelle cela dans 2 Corinthiens 5-17 une nouvelle création. Une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes, on parle de son esprit. Son esprit qui était mort. Et cette vie qui était morte est passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. ce n'est pas seulement Paul qui dit cela, Pierre aussi nous parle. Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, 1 Pierre 1, 3, il dit, « Béni soit le Père notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa miséricorde nous a régénérés. Il nous a régénérés. Donc, l'homme intérieur c'est un être régénéré. » C'est un être régénéré. Dans le livre de Tite, Tite 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 9. Autre nom de l'homme intérieur. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde dans le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voici tout ce qui est advenu à l'homme, l'homme nouveau, l'homme intérieur. Et Romains 5.1 dit « Comme cet homme intérieur est né de nouveau, il est justifié. » Il dit « Étant donc justifié par la foi, cet homme intérieur a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, dans 2 Corinthiens 5.21, cet homme intérieur, on va lui donner autre caractéristique. Jésus qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'homme intérieur s'appelle encore justice de Dieu. Donc, vous voyez, vous comprenez, ce n'est pas fini. 2 Pierre 1, verset 4. Toujours pour que vous puissiez savoir l'important de l'homme, l'homme né de nouveau, l'homme intérieur. Il dit « C'est chaud là » nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par ces promesses-là, vous deveniez participant de la nature divine. Donc, l'homme intérieur là, sa nature n'est plus une nature humaine, c'est une nature divine. Donc, cet homme intérieur là, c'est la nature divine. Donc, frères et sœurs, et pourquoi nous disons cela ? Parce que nous voulons avancer avec vous, pour que, comme vous avez grandi naturellement, physiquement, sans vous poser beaucoup de questions, parce que la vie humaine transmise par vos parents est venue en vous, vous n'avez fait que suivre simplement certaines règles pour aller de l'avant, il en est de même pour donc l'homme nouveau, l'homme intérieur qui est né du Saint-Esprit. Il y a un constat que nous allons faire avant de continuer 2 Corinthiens 4, verset 16. Nous commençons à constater une chose. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, il dit, nous ne perdons pas de courage. Parce que quand on commence à grandir maintenant, en tant que chrétien, nous constatons quelque chose. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, le corps là s'est détruit régulièrement. et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. À partir de ça, nous allons maintenant établir notre message, comment être puissamment fortifié dans l'homme, dans notre homme intérieur. L'homme intérieur, c'est de votre esprit régénéré. Ou encore le cœur nouveau que vous avez reçu de Dieu par la nouvelle naissance. C'est un bébé. Et on dit ici, il se renouvelle. C'est-à-dire, il rentre dans un processus de croissance, comme votre corps physique était entré dans un processus de croissance. Il doit grandir. S'il ne grandit pas, il y a des problèmes. Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est pourquoi Paul dit à des chrétiens d'une ville qu'on appelle la Galatie, Galate 4, verset 1. Paul dit que ces hommes-là sont nés de nouveau. Mais il a constaté qu'il n'y a pas une croissance régulière dans leur vie. Et Paul fait ce constat, il dit que vous êtes hérité. Hérité de Dieu. Mais aussi longtemps que l'hérité est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs, plusieurs d'entre vous vous êtes dans cette situation. On ne parle pas d'argent ici. Vous avez hérité la nature divine. Vous êtes participant de la nature divine. la nature divine, c'est l'amour. La nature divine, c'est la justice. La nature divine, c'est la sainteté. Mais on te dit ici, puisque vous avez la pensée d'un enfant, vous n'êtes pas renouvelé dans votre pensée, dans votre intelligence. malgré ce grand héritage que Dieu vous a laissé en Christ, vous êtes comme un esclave. Pour que nous comprenons cela, prenons-nous le plan matériel et financier. Voici un grand roi qui a laissé un testament à son enfant. Mais on constate une chose, on appelle l'enfant le prince héritier. Mais ce prince héritier-là n'est qu'un enfant. On leur donne des tuteurs pour les élever. Mais bien qu'il soit le prince héritier, il n'a droit à rien. Ce sont ces tuteurs-là et ceux qui sont autour de lui qui lui donnent tout. Il n'est pas lui-même celui qui pratique et qui fait ces choses-là. Il dépend des gens. Verset 3, Galate 4, verset 3. Regardons ce que la Bible continue à dire. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ça veut dire que si un chrétien n'a pas progressé, écoutez-moi très bien. Vous qui voulez le succès, vous qui voulez être élevé là, on dit, tant que vous êtes un enfant, vous restez dominé par les rudiments du monde. Le monde vous domine. Il vous domine. Allons au verset 4. Et nous allons comprendre un peu plus ça. La même manière, lorsque nous étions enfants, donc, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils. Alors, vous voyez les deux termes, enfant et fils. J'extrais de ces versets-là et ces deux versets-là, c'est deux expressions. Première expression, enfant. Deuxième expression, fils. Qu'est-ce qu'un enfant ? Qu'est-ce qu'un fils ? Fils. C'est l'évolution de quelqu'un qui est né bébé et qui est rentré dans l'étape d'enfance et il est devenu maintenant adulte et lui, on l'appelle un fils. Et on peut lui confier beaucoup de choses. Nous allons aller pour voir la pratique comment, donc, fortifier mon homme intérieur. Comment fortifier mon homme intérieur. C'est important que nous comprenons ces vérités-là. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons voir les étapes de croissance. Nous allons voir les étapes de croissance. Et ces étapes de croissance-là sont importantes. Alors, mon frère, ma soeur, regardons bien ce que la parole de Dieu nous dit. Tu es né dans le royaume de Dieu. Et comme tu es né dans le royaume de Dieu, tu es appelé enfant de Dieu, mais un bébé spirituel. nous allons voir pas à pas l'étape de croissance spirituelle. Comme l'étape de croissance physique. Bébé, bébé, ensuite un enfant, adolescence, et ensuite adulte, et il devient un père. il en est de même sur le plan spirituel. Même sur le plan spirituel. Regardons très bien. Nous allons voir d'abord l'enfance spirituelle, les caractéristiques d'un enfant spirituel, d'un enfant. Pour comprendre cela, nous allons aller dans l'évangile de Luc avec Jésus-Christ qui a été lui-même un bébé, un enfant. Nous allons voir ce qui s'est passé. Luc 2, verset 40. Concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans ce passage de Luc 2, verset 40. Or, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. On parle des deux éléments physiques et spirituels. Il croissait et se fortifiait. ça, c'est sur le plan physique. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui le plan spirituel. Les deux éléments doivent aller ensemble. Quand tu es né de nouveau, il doit avoir une croissance dans ta vie spirituelle. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Écoutez-moi très bien pourquoi beaucoup d'entre vous souffrez. Pourquoi vous tournez en rond ? Pourquoi vous tombez dans les mêmes péchés malgré 10 ans, 20 ans de christianisme ? Parce que vous n'êtes pas entré dans le processus de croissance spirituelle. Je vais vous le montrer. L'enfant Jésus croissait et se fortifiait sur le plan physique, sur le plan spirituel. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ces deux choses-là, il ne l'a pas inventé. tout enfant de Dieu est rempli de sagesse et la grâce de Dieu est sur lui. Vous tous, c'est la même chose. C'est parce que c'est le fils de Jésus. Tout le monde, dès le moment vous êtes nés de nouveau, vous êtes participants de la nature divine. Écoutez-moi. Participants de la nature divine. Il est écrit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à l'attachement à Dieu. Il nous a donné tout. Par notre nouvelle naissance, nous avons tout en nous. Ce n'est pas par un effort. Ce n'est pas par le jeûne et la prière. Quand tu es né physiquement, tes parents ont déposé en toi tout. C'est pourquoi s'ils voient que tu ne fonctionnes pas, ils se disent qu'il te manque quelque chose. mais ce n'est pas toi qui as fait un effort pour mettre en toi l'intelligence. Non. Du fait que tu sois né de tes parents, l'intelligence est en toi. tu dois maintenant au fur et à mesure que tu avances développer cela. C'est ça qu'on appelle la croissance. Par l'information, par des connaissances qui viennent et qui vont te permettre de faire grandir ta personne physique et psychique. Il en est de même sur le plan spirituel, frères et sœurs. Verset 52. Et il avait 12 ans maintenant. Jésus croissait en sages. Vous voyez bien ? Au début, on a mis l'accent sur la croissance physique. Mais maintenant, on met l'accent à 12 ans parce qu'il venait de faire quelque chose dans le temple de Jérusalem. On met l'accent sur la croissance spirituelle. À l'heure de 12 ans. 12 ans de vie spirituelle. Écoute-moi très bien. 12 ans de vie, tu es converti à 12 ans. Regarde ce qui s'est passé. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce. devant Dieu et devant les hommes. Il croissait. L'enfant de Dieu. Tu es de la même classe que Jésus. En tant qu'enfant de Dieu. Il est du Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu. Jésus est appelé enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas donné de certaines choses à Jésus, l'enfant de Dieu, dans le corps humain plus que toi. Par contre, Jésus, il n'est pas venu comme Dieu dans sa forme. Il s'est dépouillé pour devenir un homme, pour naître, pour avoir les mêmes étapes de croissance que les hommes qui vont naître de nouveau avec lui par l'œuvre achevée de Christ. qui vont naître et 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 qui vont naître. Trois éléments doivent être dans ta croissance. Il faut bien la sagesse, la stature et la grâce devant Dieu et devant les hommes. Si toi, tu ne suis pas ce processus-là, si tu ne suis pas ce processus-là, alors il y a quelque chose qui va stagner quelque part. Regarde ta vie, je vais te décrire des éléments puisqu'on a décrit la vie de croissance normale d'un enfant de Dieu avec Jésus. C'est pourquoi même les bébés quand ils sont bébés, quand ils ont grandi. Il y a des choses quand on joue avec eux quand ils sont enfants, quand ils grandissent c'est un peu quand on joue avec eux et ils disent non, non, ils ne veulent plus ça parce qu'ils ont grandi, ils ont la sagesse maintenant. Ils savent qu'ils sont en train de grandir. Mais combien de chrétiens savent qu'ils sont en train de croître et de grandir ? Très peu savent. Parce qu'ils pensent que le fait d'avoir une nouvelle voiture, le fait d'avoir une nouvelle maison, ça, ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir à ta croissance. Si tu ne sais pas de quoi je parle pour l'homme intérieur, nous allons voir plusieurs églises dans la Bible qui ont vécu vraiment un manque de croissance, une stagnation spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 3. et au verset 1. Paul écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, regardez bien ici, ils sont chrétiens. On dit homme spirituel, on dit homme charnel, on dit enfant en Christ. Trois expressions. Comme ils ne sont pas hommes spirituels, matures, ils sont quoi ? Hommes charnels. On appelle des enfants, pas des enfants, les dieux, enfants en Christ. Ils sont des enfants en Christ. Ils sont des enfants en Christ. Ceux qu'on appelle dans le grec le népios. Alors, mais en ce moment, la Paul dit je voulais vous faire avancer mais ça ne va pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Vous avez droit à de la nourriture. J'ai amené des bons plats pour vous donner mais ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide car vos ventes spirituelles ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Évidemment, tant chrétien, ton ventes spirituelles ne peuvent pas supporter la nourriture solide de Dieu. On revient à notre verset. Toujours. Et vous ne le pouvez même pas jusqu'à présent. À douze ans, Jésus a émerveillé l'homme, l'enfant Jésus a émerveillé les grands prêtres donc dans le temple de Jérusalem. Après douze ans de christianisme, tu es derrière les prophètes, les prophétesses, tu es derrière les gens pour qu'on prie pour toi, pour qu'on jeûne pour toi après douze ans de vie chrétienne. Regarde, regarde, regarde. Regarde, frère. Le dernier verset. Je crois que parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes charnel. Pourquoi ? À quoi tu reconnais Paul qu'on est charnel ? Écoutez, frère, écoutez-moi très bien. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Gardez le verset à sa place. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Caractéristique d'un chrétien qui a enfant en Christ qui est charnel. Si tu vois ta vie à la jalousie, tu es un chrétien charnel. Tu n'es pas spirituel. Si tu aimes des disputes inutiles avec des gens, tu es un chrétien charnel. C'est cela qu'il dit ici. Tu dois te reconnaître. Tu n'es pas à quelqu'un qui dit que tu es comme ça. La jalousie est telle dans ton cœur permanemment. Quand on parle bien de quelqu'un, toi, tu fais tout pour trouver les défauts. Quand on élève quelqu'un, toi, tu dis pourquoi on l'a élevé ? Quand quelqu'un réussit, tu dis, mais dans ton cœur, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Donc, tu comprends ? Tu comprends ? Et continuons, mon frère, ma soeur. Je crois que nous devons, vous devez nous suivre. Il dit, avant, c'est la verset 4. On revient à verset 3. N'êtes-vous pas, mon frère, charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme les chrétiens charnels marchent selon les critères humains. Actuellement, dans le monde, il y a ce qu'on appelle ce vilain virus-là. Tout ce qu'il écoute là, c'est ce que les réseaux sociaux disent. Attention ici, il a oublié même la Bible. Il n'envoie plus les versets bibliques aux gens. C'est tout le temps les versets sataniques et lui, il envoie aux gens. Il y a ce que nous comprenons. Ne marchez-vous pas selon l'homme, selon le raisonnement purement humain, pourtant, tu es un chrétien. Mais tu es un chrétien chrétien charnel et le verset 4. Il dit, mais pourquoi ? Après la jalousie, les disputes, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre dit « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Les divisions, moi je suis de telle dénomination, toi tu es de telle dénomination, chrétien charnel, que tu sois passeur ou pas, à votre prophète. Si tu dis « celui-ci est de telle dénomination », Dieu dit « tu es un chrétien charnel. » Non. Il y a le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, il y a les membres que Dieu a placés selon sa volonté. Et chaque membre respecte l'autre. Les membres se reconnaissent les uns et les autres. C'est ça le chrétien spirituel. Non. Si tu dis « moi je suis du centre d'évangulation », toi tu es Assemblée de Dieu, tu es un chrétien charnel. Parce que le centre n'a pas un paradis, l'Assemblée de Dieu n'a pas un paradis. Il n'y a que Jésus qui est son paradis. Et ceux qui vont là-bas, ce sont les membres de son corps qui se reconnaissent, qui s'aiment, qui se pardonnent, qui marchent ensemble qui s'unissent et qui glorifient le Seigneur. Donc, tu vois, Jésus, enfant de Dieu, il croissait dans la sagesse, il croissait devant Dieu et devant les hommes. Et toi, Paul regarde l'église de Corinth. Il n'y a pas de croissance. Il dit « vous êtes des chrétiens charnels ». Et cela est développé dans l'ébreu 5. Ébreu 5, il dit encore concernant la caractéristique. Ébreu 5, verset 11. Ébreu 5, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il y a des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Le chrétien charnel est lent à comprendre la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, il va tourner, il va aller à gauche, il va essayer de dire « peut-être on aurait pu faire comme ça ». Il raisonne toujours, il est lent à comprendre. Paul dit ici, depuis longtemps, vous devez être des maîtres, des professeurs. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Par exemple, le message d'aujourd'hui pour la plupart, 99% des chrétiens devaient connaître ce message-là depuis le début de leur conversion eux-mêmes par le Saint-Esprit qui les enseigne. Mais ils vont dire « ah, quelle révélation ? » Ce n'est pas une révélation. Ce message d'aujourd'hui est un message pour les enfants. Vous entendez ? Vous entendez ? Vous êtes venus à avoir besoin de lait et d'un nom de nourriture solide. Et il est dit « or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. » Qu'est-ce que le lait ici ? C'est l'élévation. C'est la prospérité. C'est avoir des enfants et des maris. C'est ça le lait là. Dès qu'on quitte la délivrance, chasser les démons de ma vie, ça c'est l'expérience du lait. Le lait, ça veut dire un enfant qui dépend de sa mère. la mère lui donne le lait. Quand quelque chose vient, c'est la mère qui chasse. C'est la mère qui lave l'enfant. Ça c'est les chrétiens comme ça qui sont encore au lait. Mais quelqu'un qui mange la nourriture solide, il est solide lui-même et il sait se défendre. Il dit mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Hommes spirituels, hommes faits, les ouios, c'est les mêmes termes, des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ça c'est pas bon, ça c'est pas bien, ça c'est bien, non. Eux-mêmes, le Saint-Esprit est en eux et par la parole de Dieu qu'ils connaissent bien, ils savent distinguer le bien et le mal. Un chrétien sait qu'il veut s'engager dans un projet, le projet n'est pas bon mais il va aller demander à son pasteur, il va aller demander aux gens, est-ce que, et tu sais bien que le projet est à la limite de l'escroquerie, tu n'as pas venu demander à quelqu'un. Il y a un certain date qui est là, il y a un certain date il y a un certain date qui est là, il y a un certain date il faut que tu as mis un certain date qui est à l'escroquerie tout, il y a un certain date qui est là. Une jeune fille veut se marier à un garçon là, tout le monde dit le garçon là, ma fille, mais elle va aller prier, ça c'est les chrétiens là. Je vais aller prier, jeûner. Le fameux jeûner et prier là, on met ça dans toutes les sauces. C'est ça qui crée des problèmes aux gens. Tu connais la parole que la lumière ne se mêle pas aux ténèbres. L'injustice ne se mêle pas à l'injustice. Tu vois ce garçon là, il est ténèbre. Toi tu dis que tu vas aller prier, jeûner pour que Dieu le change. Ok, il n'y a pas de problème. Bonne chance. Vous comprenez ? Ils ne veulent pas la nourriture solide. Ils veulent le lait. Le lait veut dire que tu as un bébé dans les bras de ta maman. C'est ta maman qui te protège. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Les hommes qui savent se défendre. Les hommes qui marchent sous la conduite de la sagesse divine. Donc tu comprends ? C'est pourquoi il est important que nous saisissons ces choses-là. Mon frère, ma soeur, Galates 4, verset 1 à 3. Galates 4, verset 1 à 3. Nous avons déjà lu cela. Donc on va sauter, aller au 1 Corinthiens 6, verset 4. 1 Corinthiens 6, verset 4. dans le chapitre verset 1 à 3. Regardez bien. Il dit, regardez bien encore. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, je sois des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. qui partent exposer leurs affaires dans ce monde-là. C'est ça qui crée les problèmes. Ce sont les chrétiens charnels. Je l'ai dit à votre honte. C'est une honte pour vous. Ainsi, vous voulez dire que dans l'église où vous êtes, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre vous, frères. Mais un frère plaide contre un frère et c'est là devant des infidèles. Voilà les chrétiens charnels. Bon, regarde maintenant. On a vu Jésus, l'enfant de Dieu qui croissait. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui a au moins 12 ans de vie chrétienne qui a même 3 ans de vie chrétienne doit progresser. Toi, tu ne progresses pas. Mais toi, tu ressembles à ce qu'on vient de décrire là. Dans 1 Corinthiens 3, dans Hébreu 5, tu es toujours au lait. Tu te promènes, tu veux sûrement des prophéties. Tu es à la recherche des prophéties. Il y a des chercheurs de prophéties. à gauche et à droite. Mais qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu pour leur vie. Non, ça ne marchera pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens restent des chrétiens népios. Et cette situation laquelle le monde vit actuellement a révélé les chrétiens népios en grand nombre. Il pleure partout. Priez pour nous. On ne sait pas ce qui va arriver. La maladie est là. Les problèmes sont là. Mon frère, chaque génération a eu les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes souffrances. Il n'y a pas une génération qui n'a pas eu de problèmes comme cela. Quand la peste est venue, la peste a créé des problèmes à tout Londres. Mais ça n'a pas détruit l'Angleterre. Ils sont restés, ils ont crié à Dieu. Alors, si tu t'es recorri là-bas, je prie que Dieu t'ouvre les yeux que tu prennes la décision là où tu es assis, et dire à Dieu Seigneur, j'en ai assez d'être un chrétien charnel. Je veux sortir du nepioïsme d'un chrétien nepioce. Je veux sortir du nepiozisme d'entrer dans le ouyoïsme. Je veux être un chrétien adulte qui comprend les choses. Et pour cela, mon frère, ma soeur, quand tu commences à faire cette prière et tu prends la Bible comme maintenant ta nourriture, le cantique dit « Quelle est ta nourriture ? » La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu. Parce que Matthieu 4.4 nous dit « Mon frère, mon frère, ma soeur, si tu veux progresser, la parole de Dieu doit être à nourriture. » Ce n'est pas la prière ni le jeûne. L'homme nouveau vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le chrétien qui veut grandir sort de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu commences à prier et tu grandis, tu vas découvrir que tu es devenu un chrétien mature. Pour que tu saches quels sont les chrétiens tu es, on va parler maintenant du chrétien mature pour que tu fasses la différence entre le nepios et le ouios. Il se peut que tu n'es pas vu dans le nepios et il se peut que tu sois un chrétien mature alors on va parler de toi maintenant. Proverbe 20 verset 27 Le chrétien qui est mature va reconnaître que son esprit est la lampe de l'éternel. Comme Proverbe 20 verset 27 le dit. Il va reconnaître que son esprit n'est de nouveau là. C'est la lampe de l'éternel. Et cette lampe la pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Ça c'est le chrétien qui est mature qui est devenu qui est sage maintenant. La sagesse n'a rien à voir avec les cheveux blancs ni le nombre d'années. quand il sait que son esprit là c'est là en Corentin 6 verset 17 c'est là où le Saint-Esprit habite. Et que le Saint-Esprit est venu pour l'éclairer. Parce que lui-même il devient une lumière. C'est la deuxième chose qu'il sait Matthieu 5 verset 14 à 16 Mon esprit est la lampe de l'éternel et le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Je deviens la lumière. Matthieu 5 où il dit la lumière du monde. le chrétien mature c'est cela. Le chrétien mature c'est le chrétien c'est l'homme spirituel. Il sait cela qu'il est devenu la lumière du monde et qu'il ne peut pas être caché. Le verset 15 nous dit quoi ? Le verset 15 va nous parler que votre lumière luise ainsi devant et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le moisseau. Vous êtes une lampe c'est pour éclairer autour de vous. Mais le chrétien ne pioce ne sait pas ça. C'est lui qui veut être éclairé. Éclare-moi éclairé-moi éclairé-moi je suis dans les ténèbres je suis dans les grands combats je suis en train de combattre le chrétien 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 qui est entré dans sa maturité par le Saint-Esprit qui est en lui et la nourriture qu'il mange régulièrement de la parole il sait qu'il est une lampe et il commence à éclairer les autres. C'est pourquoi votre lumière brille pourquoi elle doit briller ta lumière doit briller mon frère ma soeur tu dois suivre devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le chrétien mature sa vie ses oeuvres glorifient le Père mais le chrétien charnel quand il pose des choses tu demandes dire qu'il est chrétien que celle-là est chrétienne sa vie la regarder et toi-même tu ne comprends pas ta vie tu ne comprends pas scandale sur scandale tu comprends c'est pourquoi écoute-moi le chrétien qui est mature dans 1 Jean 2 on va découvrir encore d'autres éléments de sa caractéristique il dit je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est de le commencement maintenant on vient aux chrétiens matures donc les jeunes gens je vous écris les jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin autre caractéristique du chrétien mature il a vaincu le malin il le sait il connait l'apocalypse 12 verset 11 que nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre bouche le chrétien charnel ne sait pas ça il est à la recherche de ceux qui vont le délivrer il est en train de parler tout le temps des sorciers du diable et des démons il ne parle jamais de victoire il parle de ses problèmes il parle de ses épreuves il parle de ses difficultés tu ne le vois jamais en train de louer Dieu tu ne le vois jamais nous l'avons vaincu tu ne le vois jamais chanter frères et sœurs priez pour nous nous sommes en difficulté nous sommes dans des combats il n'y a jamais de victoire jamais il ne chante jamais les chants de victoire non jamais il chante des chants de défaite non pourtant la Bible dit quel chrétien ouïos a vaincu le diable de malin et dans le verset 14 dans la dernière partie verset 14 il dit encore je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin on a vaincu le malin par quoi ? nous sommes forts la présence du Saint-Esprit le Saint-Esprit demeure en nous forts par la parole de Dieu qui demeure en nous et c'est ce qui fait que nous avons vaincu le malin donc vous voyez vous comprenez ? ça c'est alors donc est-ce qu'on a décrit on vient de décrit devant vous les chrétiens népios les chrétiens les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels tu as vu les deux ? si tu ne te rappelles pas je vais te rafraîchir la mémoire les chrétiens charnels népios c'est un chrétien jaloux bagarreur c'est un chrétien qui fait des divisions si il regarde les gens lui il aime celui-ci il n'aime pas c'est là c'est un chrétien qu'on ne peut pas nourrir avec la nourriture solide parce que son estomac spirituel ne peut pas prendre la nourriture solide c'est un chrétien qui est héritier mais il ne sait pas qu'il est héritier il est en train d'aller demander aux gens ce qu'il a déjà comme héritage c'est un chrétien qui convoque ses frères et ses sœurs au tribunal au tribunal des hommes il part gâter le nom de ses frères et de ses sœurs tu as entendu telle sœur là tu as vu que tel frère a fait ça tel pasteur a fait ça il amène le nom de ses frères de ses pasteurs au tribunal des hommes madame tu es chrétien charnel chrétienne charnel non tu amènes l'un de ton mari dans tous les groupes de prière le chrétien c'est le chrétien qui sait que son esprit est la lampe de l'éternel et qu'en quoi il est devenu lumière du monde il brille pour que le père soit glorifié il sait qu'il a vaincu le malin par le Saint-Esprit qui est en lui et par la parole de Dieu alors faites vous même maintenant soyez votre propre médiateur regardez vous êtes vous même je ne vous connais pas mais vous vous connaissez vous même alors si vous êtes une épiance priez pour que la sage de Dieu par le Saint-Esprit vienne en vous et vous fortifie le chrétien ouïos mon frère il ne sait pas seulement qu'il est lumière quelle est la nourriture du chrétien donc du chrétien spirituel il est décrit dans Matthieu 4 verset 4 verset 4 que le diable est venu vers Jésus on vous a dit que Jésus croissait en stature il croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant devant le diable devant Dieu devant les hommes Jésus était tranquille voilà le diable qui se présente le diable se présente en personne qu'est-ce qu'il va faire mais Jésus connait son identité il sait qu'il est fils de Dieu pas enfant il vient d'entendre son père lui dire il y a quelques jours que tu es mon fils bien aimé il sait qu'il est fils de Dieu il n'a pas peur de la tentation de l'épreuve de Satan Satan lui dit si tu es fils de Dieu transforme ses pierres ses cailloux en pain le chrétien mature ne transforme pas les cailloux en pain pour satisfaire ses besoins il dépend de la parole de Dieu est-ce que vous entendez il vide la parole le gosse de Dieu il n'est pas là en train de transformer on va prier pour que ça se soit transformé en ça non il est basé sur la parole de Dieu il sait que la terre passeront les cieux passeront mais la parole de Dieu ne passera plus c'est ça le chrétien dont on parle du cas présent il est ferme dans la parole mais beaucoup de chrétiens ferment la Bible actuellement se nourrissent des versets sataniques des réseaux sociaux les gens leur en voient les versets ils se nourrissent de ça mon frère il ne se nourrissent pas de la parole solide le chrétien est donc spirituel le ouios concernant sa nourriture spirituelle le psaume 119 verset 9 le psaume nous allons le lire qu'est-ce qu'il est dit dans ce psaume-là regarde bien comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier comment un homme spirituel comme moi je vais rendre pur mon sentier réponse dirige-toi d'après la parole que la parole soit une lampe à tes pieds d'une lumière sur ton sentier il ne se base pas des révélations à gauche à droite il ne cherche pas ce que les gens lui disent pour se diriger il dit le jeune homme il veut que son sentier soit rempli de succès de victoire il se conduit selon la parole je vous pose la question vous conduisez selon quoi selon vos raisonnements selon l'opinion du monde selon ce que les gens disent les jeunes hommes les chrétiens matins le ouios se dirige selon la parole ce n'est pas fini et il dit maintenant verset 1 je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi non seulement il se dirige d'après la parole la parole est une lampe une lumière ce n'est pas suffisant pour lui il dit maintenant mon coeur je serre ta parole dans mon coeur je serre ta parole dans mon coeur je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi cela c'est dans mon coeur il serre la parole il mange la parole quelle est ta nourriture la parole de Dieu est ma nourriture qui est ton conducteur le Saint-Esprit est mon conducteur c'est ça le chrétien mature la parole de Dieu c'est loin point de lui les gens lient la parole pour calmer leur conscience est-ce que tu mens le riz gras à midi pour calmer ton ventre est-ce que tu mens le porc au four pour calmer ton ventre tu veux être nourri et grandir donc tu ne peux pas tout juste prendre la parole de Dieu pour calmer ta conscience non mon frère ma bien-aimée soeur arrête de vouloir calmer ta conscience en lisant un ou deux versets tu ne manges pas deux ou trois grains de riz pour te nourrir arrête ces choses là c'est pourquoi tu ne grandis pas le chrétien mature non seulement il sait qui il est il se nourrit de la parole troisième élément du chrétien mature nous sommes en train de vous montrer comment vous êtes en train de rendre puissant votre homme intérieur c'est de ça qu'on parle depuis 20 minutes je vois que tu es assis tu attends que je te donne une clé magique quelque part je suis en train de te dire comment tu dois grandir croître spirituellement ton homme intérieur je suis un professeur je vais reprendre ça pour que tu puisses comprendre tu es né de nouveau comme un enfant mais tu n'as pas compris la vie chrétienne tu es tombé dans le cercle terrible de l'enfant Népios comme les corinthiens comme les hébreux comme les galates qui font bagarre qui sont jaloux pendant longtemps tu es dans ça et maintenant tu découvres que si tu restes dans ça tu ne peux pas aller loin et tu as crié à Dieu Seigneur je veux sortir du cycle du chrétien Népios car je n'ai ni la paix ni la joie avec toi Dieu te dit mon enfant si tu veux le faire il faut que tu saches que ton esprit qui est régénéré là est ma lampe et qu'à cause de ça tu es devenu la lumière du monde et qu'en tant que lumière du monde tu as vaincu le malin à travers la parole qui demeure en toi et le Saint-Esprit qui est avec toi et qui est à force et tu as décidé de manger la bonne nourriture de ne pas boire le lait car à ton âge là le lait ne peut plus te nourrir et tu le fais comme ton frère Jésus il a grandi devant Dieu devant les hommes et Satan est venu se présenter c'est les trois tu dois grandir devant Dieu approuvé par Dieu les hommes doivent voir que tu es à l'image de Christ Satan viendra tu ne peux pas échapper à ces trois écoute moi chrétien Jésus il a grandi devant Dieu devant les hommes les hommes ont approuvé ce qu'il était Satan est venu il viendra que tu veuilles ou pas Satan est venu en personne il est venu en personne mais si tu n'es un chrétien d'épios comme il va te baler mais il est venu trouver Jésus un fils un bouillose qui sait qu'il est aimé on va voir tout à l'heure qui a la parole quand Satan a parlé Jésus a parlé par la parole il dit je ne transforme pas des cailloux en pain je ne me nourris pas des choses magiques je me nourris de la parole le gosse et du réman je me nourris de ça de quoi vous nourrissez-vous les miracles à gauche à droite on ne se nourrit pas de miracles on ne se nourrit pas de produits mais non on se nourrit de la parole de Dieu on ne se nourrit pas du jeûne et de la prière quand je dis ça ceux qui sont dans ça ils sont fâchés on ne peut pas se nourrir du jeûne et de la prière ce sont des accompagnants dans votre croissance ce n'est pas la nourriture la nourriture c'est la parole de Dieu il faut la manger il faut la mâcher il faut la parler il faut la confesser et en ce moment là Satan vous respecte Dieu vous approuve les hommes disent que vous êtes un enfant de Dieu Satan il respecte chaque fois qu'il vient il donne le dos parce qu'il sait que cette femme là cette jeune femme là ce jeune homme là il est rempli de la parole on ne mange pas un grain de riz pour se nourrir on ne lit pas deux ou trois versets pour se nourrir spirituellement verset l'état pour se nourrir non non mon enfant non mon frère il faut comprendre cela ça c'est au niveau de la nourriture mais le chrétien qui est en train d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur autre chose son sang c'est penser c'est penser il sait il se nourrit maintenant comment il pense quel est son mode de pensée tu veux que ton homme intérieur grandisse tu penses mal la Bible dit dans Philippiens 4 versets 8 et 9 Philippiens 4 versets 8 et 9 qu'est-ce que la Bible dit mon frère lisons cela et il dit au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est vrai regarde ta vie tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux est digne de loin soit l'objet de vos pensées et dit si vous faites ça le verset 9 là ce que vous avez appris et reçu là il dit pratiquez le et le dieu de paix sera avec vous pas la paix de dieu il y a la paix de dieu il y a le dieu de paix voici le chrétien il refuse de faire habiter dans ses pensées Satan envoie ses pensées impures il les balaye de même quand c'est terrible une mousse se pose ta tête de même qu'un insecte qui se pose là vigoureusement tu balaye ça pourquoi tu ne balaye pas les pensées que Satan t'envoie parce que tu n'es pas mûr il y a la maturité dans plusieurs domaines tu vis dans l'imagination fertile impure quand tu prends une image sale souillée tu mets ça et ça souille toute ta vie et tu n'as même plus envie de prier tu n'as plus envie de lire la Bible il faut boum il y a l'air il faut même le chrétien mature il refuse il résiste à Satan dans ses pensées en faisant quoi ? Colossiens 3 verset 1 il cherche les choses d'en haut parce qu'il est ressuscité là où Christ est assis avec la drogue de Dieu il est assis là-bas il cherche les choses c'est les choses célestes les pensées célestes parce que nous nous avons les pensées de Christ dit 1 Corinthiens 2 verset 12 à 16 nous avons les pensées de Christ non pas déçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses de Dieu tu comprends ? que Dieu nous a donné par sa grâce Dieu t'a donné ses pensées tu prends les pensées de Dieu tu les poses et tu vas prendre les pensées de Satan donc toi dans ton cœur il y a l'esprit de Dieu dans tes pensées il y a les pensées de Satan tu es un chrétien déchiqueté tu es un chrétien qui a une lutte c'est pourquoi Galat dit tu marches selon la chair et la chair combat ton esprit régénéré il y a une guerre en toi il y a une guerre terrible en toi ça c'est un terrorisme spirituel regarde ta vie combien de chrétiens n'ont pas la paix la joie Romain s'est dit mon homme intérieur prend plaisir à la parole de Dieu mais je vois dans mes membres dans mes pensées autre chose il dit misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort je vois une lutte à moi dit Romain 7 dans mon homme intérieur je vais grandir je lis la Bible je mange la parole et je dis maintenant je vais aller brusquement les pensées sataniques viennent impures toutes sortes et je prends plaisir à ça quand j'ai fini mon homme intérieur est endormi il n'y a plus de victoire il n'y a plus de victoire c'est ça c'est ça puissamment comment rendre puissamment fort votre homme intérieur je vous ai donné c'est ça que je suis en train de vous donner mais les gars si c'est faux regarde ta vie je ne sais pas si vous avez homme regarde ta vie tu es en lutte permanente avec les pensées qui t'assaillent on dit lutte le cantique dit lutte au dehors crainte au dedans agneau de Dieu viens mon secou oh ta main est dit à Satan ma tête a été sanctifiée ma tête n'appartient pas à Satan j'ai les pensées de Christ maintenant j'ai les pensées de Christ je mets le sang sur mes pensées mais ta main est prise sans que tu dis cela et tu vas voir que cette lutte inutile là va partir oui parce que sans ça tu ne pourras pas connaître la volonté de Dieu Romain 12 verset 2 tu ne pourras pas connaître la volonté de Dieu par la volonté de Dieu est connue par quoi ? par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu vous êtes transformé vous voyez bien tout ça c'est l'homme intérieur votre intelligence est transformée renouvellée et ça vous permet de discerner on peut connaître la volonté de Dieu comment peux-tu connaître la volonté dans la confusion on ne peut pas connaître la volonté de Dieu dans la confusion dans laquelle tu vis actuellement une confusion terrible dans tes pensées dans ton coeur dans tes membres il n'y a qu'une confusion comment peux-tu vivre dans la victoire donc tu vois tes pensées donc tout ça tout ça mon frère ma soeur tout ça c'est ça qui transforme tout ça qui rend ton homme intérieur fort c'est important tant que tu comprennes ça tu es regardons bien autre chose ce n'est pas seulement tes pensées mon frère ma soeur c'est quand l'homme mature sait que Dieu l'aime et ça là c'est difficile les crédits si Dieu m'aimait l'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que vous pensez Romain 5,8 dit que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pêcheurs Christ est mort pour nous il a prouvé son amour quand tu étais son ennemi tu entends et le deuxième verset Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique il a aimé le monde quel monde le monde criminel le monde magicien sorcier Dieu les a aimés tu ne peux pas dire autrement qu'il a donné son fils son amour est inconditionnel pour aller vers les hommes mais n'a plus pas d'entre vous vous n'acceptez pas ça parce que le problème vous avez eu des parents comme nous qui avons été des parents qui n'ont pas su vous élever comme il faut alors vous avez pris l'image de vos parents naturels quand on parle de Dieu en tant que père vous voyez les défauts de votre père naturel non Dieu parce que votre père naturel dit si tu fais ça je vais te donner ça si tu es premier à l'école je vais te donner un vélo Dieu ne fait pas comme ça Dieu ne fait pas de la surenchère sur ses enfants tu as tant t'aimé le monde toi 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 là tu es adultère chronique toi toi là là où tu es assis Dieu t'aime oui c'est ça qu'il faut accepter c'est ça qui donne à un chrétien de marcher dans la présence de Dieu sans culpabilité et d'affronter Satan Jésus affrontait Satan Dieu lui a dit Marc 1.11 dit mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection tel que Jésus a entendu le Père dit tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection il n'y a plus de problème quand les gens l'insultent aucun problème quand les gens le rejettent aucun problème quand on dit qu'il est Belzébule aucun problème parce que c'est une chose le Père l'aime l'amour du Père est pour lui vous comprenez c'est ça qui vous fait défaut vous ne voyez pas que Dieu vous aime parce que j'ai fait telle chose si Dieu devait faire ces choses là aucun d'entre nous ne serait sauvé aucun homme ne serait sauvé tu as prouvé son amour il dit à son fils tu es fille de Dieu même chose il dit à Jésus le premier fils il ne sait pas quel énième fils tu es quel énième fils tu es il dit au premier à partir de maintenant que le Saint-Esprit est venu en toi tu es mon fils bien-aimé il te dit à toi à partir du moment où j'ai accepté que mon Saint-Esprit vienne habiter en toi tu es mon fils mais ton problème c'est que tu fais des choses qui te font du mal à toi pas à moi c'est ça qui me dérange sinon moi il n'y a pas de problème moi je t'aime mais toi-même tu ne t'aimes pas assez vous entendez ? vous ne vous aimez pas assez c'est pourquoi vous vous auto-blessez vous auto-flagellez vous prenez un vous prenez vous vous flagellez avec vos péchés avec vos trucs vous flagellez le père tout le temps dit mon enfant viens 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 le sang de mon fils est là il te nettoie aujourd'hui demain encore tu vas à l'auto-flagellation voici c'est le père t'aime le chrétien mature c'est cela il n'hésite pas le père l'a tellement aimé que le père a mené sa propre nature Dieu est amour dans 1 Jean 4 verset 16-17 Dieu est amour et qu'est-ce que Dieu a fait ? le Saint-Esprit a pris la nature de Dieu dans Romains 5-5 et il a répandu à nous l'amour de Dieu l'amour de Dieu c'est Dieu amour Dieu le Saint-Esprit a pris la nature divine pour t'assurer pour te donner un saut alléluia te donner un saut alléluia que Dieu t'aime il est dit le Saint-Esprit est un saut par lequel vous avez été scellé il est venu mettre ce saut en toi là où tu attrapes ta poitrine dis le Saint-Esprit est à moi je suis le temple du Saint-Esprit je suis scellé par le Saint-Esprit c'est la preuve que Dieu même il a répandu dans ton coeur l'amour de Dieu oh c'est pourquoi ne dis pas je vais aimer Dieu tu veux aimer Dieu comment ? si Dieu ne t'aime pas si tu ne crois pas à l'amour de Dieu tu vas aimer Dieu tu vas aimer Dieu comment ? un homme naturel aimer Dieu même pour aimer ta femme là aimer ton mari là aimer tes enfants là aimer tes parents là il y a un problème un homme naturel tu ne peux pas aimer parce que l'amour filéau est un amour égoïste l'amour filéau est un amour centré sur soi-même mais l'amour agapao c'est un amour qui donne qui donne c'est là que Dieu nous a donné c'est cet amour qui nous a donné c'est pourquoi avec cet amour maintenant je peux triompher je peux aimer cet amour étant en moi je peux aimer les gens c'est par la foi que cet amour se manifeste Galat 5 verset 6 il dit la foi marche par l'amour mon frère ma soeur il a dit c'est pourquoi Jésus dit aimez-vous les uns les autres par quel amour ? c'est l'amour que je réponds dans vos cœurs je n'ai pas dit de vous aimer naturellement j'ai dit de vous aimer de vous aimer de vous aimer par l'amour de Dieu cette vie divine qui est en vous je vous ai dit de vous aimer et c'est pourquoi frères et soeurs dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons il dit cet amour là c'est tout le pratique regardez maintenant nous grandissons quand nous obéissons à la parole de Dieu la nourriture qu'on mange c'est pour ça qu'on grandit naturellement quand on mange la parole de Dieu on grandit quand on pratique l'amour on devient bien on devient mature c'est la pratique de l'amour 1 Corinthiens 13 là verset 4 à 8 là c'est cette pratique là qui donne à ton homme intérieur quand ton homme intérieur on l'a vu dans Ephésiens 3 verset 17 ton homme intérieur est enraciné dans l'amour on l'a vu le dimanche de la Pâque il est enraciné dans l'amour mais il ne peut pas grandir si tu ne pratiques pas l'amour si tu pratiques l'amour en obéissant à la parole quand tu dis à Dieu je t'aime je t'aime c'est ça qu'il dit dans 1 Jean 5 verset 1 à 4 j'aime Dieu c'est pourquoi j'obéis à Dieu on n'aime pas Dieu pour avoir quelque chose on n'aime pas Dieu pour que nous nous frappons non Dieu nous a déjà aimés comme il a mis son amour en moi je lui montre que je l'aime en obéissant on n'obéit pas Dieu pour qu'on ne soit pas frappés ça c'est là les chrétiens légalistes j'aime Dieu par amour parce qu'il m'a aimé et s'est donné pour moi oh je l'aime oui je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a donné sa vie pour moi en Golgotha je suis dans la joie mon coeur est rempli dès que j'ai découvert cela oh je ne suis plus inquiété par quelqu'un dis ce que tu veux Dieu même ça me suffit Dieu même son amour est dans mon coeur et je marche dans cet amour et je fais tout maintenant pour pratiquer cet amour plus je pratique l'amour plus mon homme intérieur grandit grandit pardonnez mon homme intérieur grandit quand quelqu'un fait du mal je pardonne mon homme intérieur grandit j'excuse mon homme intérieur grandit chaque fois que je pratique l'amour mon homme intérieur grandit et je deviens un adolescent je deviens un jeune homme je deviens un père spirituel vous entendez c'est important mais ce n'est pas fini le dernier élément qui me permet d'être de grandit d'être puissant dans mon homme intérieur c'est marcher selon l'esprit marcher selon l'esprit je sais que Galate 2.20 me dit que ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi ça veut dire ce n'est plus moi qui vis c'est l'esprit saint qui est venu pour m'aider à vivre en ce moment là donc je vais constater quelque chose au moment où je vais vivre selon l'esprit là je vais constater que Satan dans Galate 5 Galate nous Satan va s'associer avec ma chair ma chair c'est la quatrième colonne de Satan les cinq sens là ma vue c'est ça c'est la cinquième colonne de Satan verset 16 Galate 5 16 je dis donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contrats à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contrats à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez vous voyez je vous ai dit l'homme intérieur il se nourrit de la parole ses pensées sont renouvelées ça va lui faciliter le marcher selon l'esprit si il se nourrit de la parole vous entendez si ses pensées il les aligne sur les pensées de Christ de la parole mon frère et il sait que le Père l'aime que l'amour de Dieu est en lui la marche selon l'esprit devient facile et réfléchissez vous-même ça devient facile on ne peut pas marcher selon l'esprit si on refuse la parole si on ne sait pas que Dieu nous aime si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu si nos pensées ne sont pas renouvelées il est impossible de marcher selon l'esprit et c'est ça qui fait votre problème c'est ça qui fait votre problème vous voulez marcher selon l'esprit alors que vous n'êtes pas en adéquation avec la parole de Dieu c'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 3 il parle des femmes et il parle en même temps on peut le généraliser pour tout le monde 1 Pierre 3 verset 1 1 Pierre 3 verset 1 femmes soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme et regardons la conduite de la femme en voyant votre manière de vivre chasse et réserve et ensuite ayez non cette parole extérieure voyez bien le mot extérieur votre homme extérieur qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt mais la parue intérieure est cachée dans le coeur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu donc qu'est-ce qui a de la valeur devant Dieu ce ne sont pas les choses extérieures il dit aux femmes ici il dit ton intérieur là c'est ça qui plaît à Dieu c'est ça qui va faire que ton mari ta famille grandit de la même manière on prend ça on sort ça des femmes et on le met à nous ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens que notre homme extérieur s'est détruit que notre autre intérieur se renouvelle c'est renouvelle par quoi ? ce qu'il est dit ici de faire tout pour vivre premièrement je sais qui je suis mon esprit je suis la lampe de Dieu et je suis la lumière de Dieu à cause de ça je fais tout pour me nourrir de la parole de Dieu et quand je me nourris de la parole de Dieu je veille sur mes pensées mon nom intérieur commence à se positionner j'ai la bonne nourriture j'ai une bonne manière de penser je sais qui je suis maintenant l'amour de Dieu est ma garantie l'amour de Dieu est ma garantie l'amour agapao cet amour est en moi répondu à moi j'utilise cet amour là pour obéir à Dieu je n'obéis pas à Dieu parce que j'ai peur j'obéis à Dieu parce que je l'aime et il m'a donné son amour pour obéir mon frère, ma soeur et je pratique l'amour envers mes frères et quand je fais ça mon nom intérieur grandit mon nom intérieur grandit et le Saint-Esprit qui est en moi me dit maintenant tu vois marche avec moi laisse les désirs la chair et il le fait comment ? m'aménant dans mon nom intérieur voici la parure intérieure que j'ai mis entre vos mains aujourd'hui reprenez ça vous ne pouvez pas trouver mon frère si vous voulez écouter les hommes de Dieu cherchez vous ne trouverez pas mieux que ce que je vous ai donné aujourd'hui ça ne vient pas de moi ça vient uniquement de la parole et du Saint-Esprit vérifiez ça si vous voulez grandir par la prière la prière va vous aider en dans la présence de Dieu le jeune va vous accompagner en dans la présence de Dieu mais si vous refusez de vivre selon ce qui est écrit là selon ce qui est écrit là ça ne sert à rien je prie que le Dieu de grâce transformait toutes ces choses là en sujet de prière en point de prière Seigneur donne moi de me nourrir donne moi d'avoir des pensées fidèles honnêtes les pensées de Christ donne moi de savoir que je suis une lampe de Christ donne moi de réaliser que Dieu même est-ce que vous savez que Dieu même quand j'ai découvert que Dieu même inconditionnellement vous dites puisque mon père et ma mère oui laissez votre père et votre mère tranquille si vous êtes devenu chrétien Dieu vous aime inconditionnellement il n'a rien à faire avec votre père il vous aime il vous aime que Dieu vous bénisse sa grâce soit sur vous au nom d'écrit je suis